Générique Bienvenue à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau journal du foot. Avec nous, notre consultant Manu Petit. Manu, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes en duplex depuis nos studios parisiens. Et puis avec moi sur ce plateau, Lise Barimbaume. Lise, bonsoir. Merci d'être là aujourd'hui. Vous allez feuilleter la presse avec nous aujourd'hui. Un programme chargé. Alors surtout, restez avec nous. Et on commence tout de suite par le football espagnol. Il y a eu du spectacle pour le compte de cette 29e journée de Liga. Regardez dans une ambiance extraordinaire, le Barça-Assad juge le casico de Buzyn. On va y revenir évidemment. Tous les outsiders ont mis la pression ce week-end. Valence écrase Elche. 4 buts à 0. L'Atlético Madrid bat rétaffé. 2 buts à 0. Enfin, Séville adore Villarreal puisque les Andalous ont battu le sous-marin jaune pour la troisième fois en 10 jours. Une ambiance incroyable, un spectacle de rêve, beaucoup d'attente. Pour ce classico, le verdict a été rendu malgré une très belle opposition du réel. C'est bien le Barça qui l'emporte. Une victoire de Buzyn que nous raconte Mathieu Tovman. Regardez. Le classico tant attendu a tenu ses promesses. Séparé d'un petit point avant la rencontre, c'est devant près de 100 000 spectateurs que l'avenir de la Liga s'est joué. Une bataille acharnée sur le terrain et c'est Madrid qui donne le premier avertissement. Ronaldo heurte la transversale sur un service de Benzema. Mais Barcelone laisse passer la tempête et trouve la faille de son adversaire. Sur un coup de pied arrêté tiré par Messi, Jérémy Mathieu inscrit son premier but de la saison. La trajectoire du coup franc est parfaite. La tête est imparable. Et si le classico se résumait à une histoire de français ? Toujours en première mi-temps, Karim Benzema, qui est de tous les bons coups, réalise un geste exceptionnel pour mettre en orbite Ronaldo. Le Portugais ne laisse pas passer sa chance une seconde fois et marque son 31e but de la saison. Mais le véritable héros du match n'est ni Mathieu ni Benzema, ni Messi ni Ronaldo, mais bien Luis Suarez. Bien servi par Dani Alves, l'Uruguayen prend Cassias à contre-pied. Le numéro 9 catalan est en pleine forme, son contrôle est superbe et son but décisif. Le Barça l'emporte deux buts à un et tout le monde sait qui remercier. A l'évidence, très peu de joueurs peuvent marquer des buts comme ça. C'est pour cela que nous l'avons acheté, c'est pour cela que l'on donne des salaires élevés à des joueurs comme ça. Je suis très content, Suarez est un joueur décisif. Depuis qu'il est arrivé, il a très bien travaillé, je suis très impressionné par son attitude et son engagement. Il reste maintenant 10 matchs à jouer pour le Barça qui compte 68 points, soit 4 d'avance sur son rival. Mais le Real croit toujours en sa bonne étoile et n'abandonne pas. Pas encore, la Liga n'est pas finie. Oui, le Barça a de l'avance comme nous avant. En football, tout peut arriver. C'est plus compliqué maintenant, mais on ne va pas donner notre priorité à la Ligue des champions pour autant. La priorité reste la même, le championnat et la Ligue des champions. Alors que le dénouement de la Liga approche, le Barça a désormais un avantage comptable mais aussi psychologique pour conquérir le titre. Alors évidemment, on va revenir sur ce match en détail, mais tout d'abord, Manu, qu'avez-vous pensé de cette rencontre ? Est-ce qu'elle est méritée, cette victoire du Barça ? Je pense qu'un match nul aurait été, à mon avis, plus équitable parce que je pense que Madrid a dominé la première période, ils ont été extrêmement conquérants alors qu'ils avaient été menés au score, ils ont fait preuve de caractère, ils sont bien revenus dans le match en première période et ils ont dominé, on va dire, même outrageusement les 20 dernières minutes de la première période, un petit peu la deuxième mi-temps également, mais c'est vrai que le Barcelonais ont très très bien fini cette fin de match avec un Suarez qui, à mon avis, est probablement son but le plus important à l'heure actuelle depuis qu'il a signé au Barça. Donc quelque part, le Barça a gagné à l'arraché, ils se sont procurés pas mal d'occasion, mais le Madrid également, en première période, aurait, à mon sens, dû mener au score à la mi-temps, donc quelque part, c'est le Barça qui fait vraiment la belle opération. En fait, le Barça, c'est quand même un beau vainqueur de cette rencontre. Le Barça, c'est un beau vainqueur, c'est un match qui a répondu à toutes ses promesses, il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'occasions de but, beaucoup de tensions sur le terrain, d'intensité, il y a eu énormément de cartons jaunes, souvent des fautes proches, limite même de l'expulsion, donc sans parler aussi de l'engouement qu'il y avait dans les tribunes, donc c'est un Classico qui a répondu à toutes les attentes. Alors, beaucoup de réactions pour le compte de ce match, évidemment, le Classico et les Français, l'Isbarimoum, sont à l'honneur. On va commencer tout de suite par Jérémy Mathieu. Oui, Jérémy Mathieu qui a ouvert le score pour le Barça et qui a vraiment savouré son bonheur en disant « c'est vrai que marqué dans un Classico, ce n'est pas donné à tout le monde ». Alors, pour lui, il l'a dit, c'est quasiment le meilleur moment de sa carrière, mais il reste concentré parce qu'il aimerait gagner le championnat avec son équipe. Incroyable quand même le destin de ce joueur avec Sochaux, Toulouse, Valence, et maintenant buteur au Barça lors d'un Classico, Manu Petit. Jusqu'où il va s'arrêter ? L'équipe de France peut-être ? Justement, dire qu'il n'est pas convoqué par Didier Deschamps, vous en pensez quoi ? Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a quand même des joueurs en défense centrale, même si certains sont un peu dans le dur, qui sont à mon avis un cran à lui à l'heure actuelle. Donc, le fait de jouer au Barça, ça lui procure une belle visibilité, mais c'est vrai que c'est plus dans le domaine offensif où on met toujours des lois. Oui, donc il a fait son match, mais c'est vrai qu'il éprouve quand même pas mal de difficultés aussi dans certains domaines. Donc, à l'heure actuelle, il y a des joueurs qui sont plus performants que lui dans le domaine défensif en équipe de France. Et il y a un autre joueur français qui a fait les gros titres, Lise Barimboum, c'est Benzema, avec un geste incroyable. Oui, Karim Benzema qui a délivré sa neuvième passe décisive de la saison en Liga sur l'égalisation de Cristiano Ronaldo. Et quel passe ? On l'a vu, l'attaquant français a réalisé une magnifique talonnade. Alors justement, Manu, si Benzema devenait le numéro 10, avec des passes comme ça, il n'a plus besoin de marquer des buts. Là, vous faites allusion à la talonnade, mais je me rappelle aussi la passe qu'il a fait sublime, le centre qu'il a fait millimétré sur Cristiano Ronaldo et qui se termine sur une frappe sur la barre de Cristiano Ronaldo à un moment où ils étaient partout, je crois. Donc, c'est vrai que son rôle de pivot prend de plus en plus d'ampleur. Il n'est pas simplement buteur et passeur. Il a su aussi modifier son jeu pour essayer de trouver du lien et une fluidité avec à la fois Bale et aussi Cristiano Ronaldo. Donc, ça montre son intelligence de jeu. Quelle classe ce joueur quand même, Manu ? Il est, très sincèrement, depuis qu'il est devenu papa, depuis qu'Iguen est parti en Italie, il est beaucoup plus serein sur le terrain. Ses stats le prouvent cette année, c'est beaucoup mieux que par le passé. Mais je pense aussi qu'il s'est bonifié en tant que joueur, à la fois dans ses déplacements, dans sa technique aussi. Il est beaucoup plus prolifique pour l'équipe, beaucoup plus compétitif. Alors, comment devenir un meilleur footballeur ? Faites des enfants. C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Je dirais que pour être... Non, non, mais ne rigolez pas, Val. Moi, je suis de ceux qui croient. Non, mais je suis de ceux, mais même dans votre métier. À partir du moment où vous êtes bien chez vous, vous êtes bien meilleur dans votre travail. Et l'inverse, c'est rarement vrai. Donc, je dirais qu'avant de devenir quelqu'un de professionnel dans son travail et d'être performant, il faut être quelqu'un, justement, d'être serein et de baigner dans un climat qui est quand même relativement bon pour l'être humain. Quelle sagesse, Manu. On va quand même parler de l'homme du match, Luis Suarez. Son but est absolument incroyable. Un contrôle en pleine course. Une frappe petit filet opposé. Il a reçu les louanges de tout le monde. Et les vôtres, maintenant ? Encore une fois, moi, je pense que c'est le but le plus important à l'heure actuelle qu'a marqué Suarez avec Barcelone. Depuis son retour sur les terrains après quatre mois de suspension, il a eu du temps. Justement, il a un peu de mal à trouver ses marques avec Messi, avec Neymar, parce que le Barça a un jeu particulier. Et malgré tout, petit à petit, semaine après semaine, il ne s'est jamais découragé. Il a toujours travaillé. Et surtout, c'est vraiment un numéro 9 à l'ancienne. Là-dessus, je rejoins son entraîneur, Lucien Riquet. C'est-à-dire que dans ce qu'il propose, à la fois dans ses décrochages, dans ses mouvements, dans ses percussions, dans ses appels en profondeur... Et là, le contrôle est absolument magnifique. Le contrôle, la technique, l'intelligence de jeu, du déplacement, du mouvement, toujours trouver justement un équilibre avec ses coéquipiers. Et puis, à la fois passeurs et buteurs. Donc, c'est vraiment, pour moi, l'archétype même, l'avançante modèle du football moderne. En tout cas, on a parlé du Barça, de ses joueurs exceptionnels. Mais le Barça a quelque chose d'encore plus exceptionnel. C'est ce qu'on appelle le 12e homme, le public, les supporters qui ont été là, l'Isbarimbo, mais plus que là même. Oui, des socios exceptionnels qui ont déployé une immense fresque à la gloire de leur équipe. Alors, ils l'avaient annoncé sur les réseaux sociaux juste avant. Donc, à l'entrée des joueurs, plus de 98 000 cartons rouges, jaunes et bleus ont été brandis par les spectateurs pour former un dessin géant. Et ce dessin représentait un maillot floqué du numéro 12 avec les mots « rogador », ce qui veut dire « joueur » en catalan et « seguidor », « supporter ». Alors, Manu, les socios sont de plus en plus motivés et bien plus d'ailleurs que les supporters français. Est-ce que c'est de mauvais augure pour le Paris Saint-Germain ? C'est important, 12e homme quand même. Non, pourquoi ? Parce que rappelez-vous, il y a deux ans, lorsque le Barça avait rencontré le Paris Saint-Germain en quart de finale de Champions League, le Barça s'était qualifié sans gagner les deux matchs. Il y avait eu 2-2 au Parc des Princes et un partout autour au New Camp. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'à la fois, le Paris Saint-Germain n'est pas vraiment satisfait de retrouver encore le Barça, mais je pense que le Barça n'est pas vraiment satisfait en plus de retrouver le Paris Saint-Germain. Donc, c'est quand même, on l'a vu dans la phase de poule également, ils ont subi une défaite au Parc des Princes, ils l'ont emporté au match retour au New Camp. Donc, ça va être un match relativement serré. Néanmoins, il manquera quand même, à mon avis, un élément essentiel du côté du PSG, qui est Verratti, parce qu'on le voit encore hier lors du match avec Madrid. Quand les Madrid ont contrôlé le milieu de terrain, les Barcelonais n'ont plus existé. Donc, ça va être quand même un pion, à mon avis, qui va manquer terriblement du côté du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, oui, Zlatan est sanctionné pour le match aller. Zlatan, c'est à mon avis moins important que Verratti au milieu de terrain. Alors, Lise Barimbaume, Léo Messi n'a pas marqué hier, mais il a été passeur décisif. Et on parle aujourd'hui de lui à cause d'une vidéo. Oui, il se met en scène dans une publicité. Et vous allez voir que le texte de la publicité est assez dur à l'encontre de Messi. En fait, c'est une pub qui montre qu'il n'était soutenu par personne quand il a commencé. Regardez. Vous n'avez jamais été bon ou assez large. Vous n'avez jamais fait avec les grands-enfants dans la grande ligue. Vous n'avez jamais fait de la petite ville de l'hôtel. Et vous n'avez jamais fait de la petite ville d'aujourd'hui. Et vous n'avez jamais fait de la première classe. Vous n'avez jamais fait de jouer avec votre tête ou votre right foot. Vous n'avez jamais même fait de rester sur vos pieds. Et quand vous allez descendre, vous n'avez jamais fait de retour. Vous n'avez jamais fait de la FIFA Ballon d'Or. Et vous n'avez jamais fait de 4. Vous n'avez jamais fait de perdre un record. Et ils n'ont jamais fait de ne pas tous. Laissez-moi de leur chanter votre nom ou de le porter sur leurs backers. Vous n'allez jamais être un champion. Alors Manu, Messi qui continue à jouer sur son image d'outsider. A votre avis, pourquoi ? C'est quoi sa stratégie ? Sa stratégie ? Moi, je pense simplement que Messi n'en a pas. Je crois que le seul ennemi à Lionel Messi, c'est lui-même. Mais quand je vois ce qu'il est capable de faire depuis autant d'années, avec ce niveau d'excellence, à repousser ses propres limites, à battre ses propres records, ce gars n'est tout simplement pas humain. Donc il ne fait pas partie de la même planète que vous et moi, Valérie. Donc on va le regarder pendant très très longtemps. On a l'impression même qu'il a été bercé par les dieux. Il est tombé dedans comme Obélix quand il était né. Donc moi, quand je vois cette publicité, moi, ça me réconforte. Parce que quelque part, on peut être petit, vivre dans un quartier populaire du côté de l'Argentine avec des hormones de croissance, parce que tout le monde vous regarde comme si vous étiez minuscule, et devenir le plus grand joueur de tous les temps du football moderne. Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle revanche sur la vie. Et au contraire, ce clip était vraiment un message à envoyer aux gens de ne pas accepter la fatalité et le défaitisme. Oui, c'est vrai que c'est une très belle histoire. En tout cas, ce classico a fait d'autres heureux. Le Barça est sorti donc grand gagnant, évidemment. Mais derrière, Valence se rapproche grâce à sa large victoire, 4 buts à 0. Et confirme Manu Petit sa troisième place au classement. Oui, ils se rapprochent. Alors, je mets un bémol quand même. Sur les matchs à rester, il reste quand même une trentaine de points à engranger. N'empêche que Valence aura à jouer à la fois contre Villarreal, même si c'est un match à sa portée. Par contre, ils auront à jouer à la fois le Barça et le Real de Madrid. Donc, en cas d'égalité ou alors d'être très rapprochés soit au Barça, soit au Real Madrid, voire des deux, ça risquera d'être compliqué parce que l'expérience, à mon avis, jouera en faveur des deux ogres espagnols. Mais c'est vrai que Valence fait une très belle saison. Alors, on va parler justement de l'Atletico qui a perdu la troisième place. Il a vécu donc ce club une semaine positive, victoire 2 buts à 0 contre Retafé. Mais surtout, qualification Ligue des champions où il retrouve le Real Madrid en quart. Je vous rappelle que cette saison, en six confrontations, les Colchoneros ont gagné quatre fois pour deux matchs nuls. Est-ce que vous pensez, Manu, que l'Atletico peut encore battre le Real ? Oui, ils peuvent encore les battre puisqu'ils l'ont fait, vous l'avez dit, cette année à maintes reprises. Je dirais que c'est sur les dernières années. L'Atletico de Madrid est probablement une des équipes qui a posé le plus de problèmes au Real de Madrid. C'est un derby et rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps de ça, l'humiliation qu'a subie le Real de Madrid sur le terrain de l'Atletico de Madrid, 4-0. Ça avait coïncidé aussi avec la chute du Real Madrid au niveau du classement en termes de points en championnat. Et c'est vrai que l'Atletico de Madrid s'est bien rassuré, à la fois dans sa qualification en Champions League, mais pour avoir rattrapé aussi des points en championnat contre Retafé. C'est un match, ça sera une double confrontation extrêmement députée. Ça sera à la fois la suprématie madrilène, ça sera un derby. Donc il y a tous les ingrédients pour que ça soit vraiment, on va dire, explosif. Justement, ce championnat espagnol, il vous plaît à vous cette saison ? Il me plaît parce qu'on n'assiste plus à ce tandem, à cette dualité entre Madrid, Real Madrid et le FC Barcelone. Depuis deux ou trois ans, l'Atletico Madrid s'est inséré et a donné, à mon avis, des idées à d'autres. Donc Valence, aujourd'hui, est en train de renaître de ses cendres. D'autres clubs comme Séville sont de plus en plus performants sur la zone européenne, mais aussi en championnat. Donc on va dire que l'écart se réduit. C'est bien pour nous parce qu'avoir une dualité à chaque fois tous les ans entre simplement deux clubs, ça devient fatigant. C'est à l'image de ce qui se passe en Angleterre, c'est à l'image de ce qui se passe peut-être à un degré moindre en France. Mais c'est vrai que quelque part, je m'en réjouis de voir une incertitude du sport. Ça ramène du piment et nous, on est content pour le spectacle, en fait. Oui, mais c'est vrai que l'année dernière, il y a eu beaucoup de surprises avec l'Atletico, justement, qui a pointé le bout de son nez. Bon, cette année, on a quand même l'impression que la guerre est entre ces deux clubs-là, comme toujours d'ailleurs le Real et le Barça. Oui, peut-être, mais ce n'est pas fini parce qu'autrefois, ils dominaient outrageusement leur championnat. Ils avaient toujours 10, 15, voire 20 points d'avance sur leur poursuivant. Là, ils sont à 5, voire 4 points, donc c'est à 10 journées de la fin. On ne va pas dire que les autres sont capables de gagner le championnat, parce que je pense que le Barça ou le Real gagneront, l'un ou l'autre gagneront le championnat. Il n'y a pas de souci, simplement, c'est que les autres, l'écart, c'est vraiment réduit et que le Barça et le Real voient vraiment leur avantage sur ces dernières décennies, fondent comme neige au soleil. Donc, ça sera de plus en plus compliqué pour eux, notamment avec le fair play financier. Merci beaucoup, Manu Petit. Merci à vous, Lise Barimbaume. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec moi. C'est toujours un plaisir de savoir que, chers téléspectateurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Restez avec nous sur I24 News, la chaîne que vous avez choisie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !